Salut à tous, c'est Chadix, on se retrouve aujourd'hui pour la 15ème étape entre l'ESSAX-Sévrac-l'église et le Puy-en-Velay, c'est la 15ème étape de ce Tour de France. On a pris énormément de retard sur le Tour IRL, dû à des absences, donc ça va être compliqué. Le Tour IRL s'est terminé ce week-end avec la victoire attendue de Chris Froome. D'ailleurs, on est allé faire un petit tour pour voir ce que ça donne à Paris. Vous pouvez retrouver la mini-vidéo sur notre Facebook, c'est pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook avec le lien dans la description juste en dessous. Donc nous, on va reprendre avec pas mal de retard puisqu'on est encore dans le massif central. Avec cette étape longue de 187 km, avec deux grosses difficultés d'école de première catégorie. Dans le Tour IRL, c'était Bokemolema qui avait remporté cette étape, avec un groupe composé de Tony Gallopin, et je crois qu'il y avait Warren Barguil, Rob Leach, et ils avaient mis le peloton, le groupe maillot jaune à plus de 6 minutes, il me semble. Donc, voir comment nous, on va gérer celle-là, éviter de se faire surprendre par les leaders, parce que c'est plus une étape pour les punchers que pour les gros leaders. Mais en même temps, il y a deux énormes calls où il va falloir bien suivre et voir, peut-être essayer de piéger certains adversaires. Mesdames, messieurs, bonjour. L'avenue du Tour de France est un événement au départ de l'Essac. Ce petit village de l'Aveyron, de 2000 habitants, doit plus sa notoriété à la pratique du VTT. Les coureurs vont ensuite, à travers les routes du Massif Central, se diriger vers le Puy-en-Velay, sur une distance de près de 190 km. La montée de Napdobrac, 9 km à plus de 6% dans la première heure de course, peut permettre à une échappée de se développer. Même si on ne recense que deux classements de la montagne tout au long du parcours, les routes de la Lozère et de la Haute-Loire présentent beaucoup de pièges. Il y aura notamment les côtes de Saint-Vidal et Polignac, placées dans les 15 derniers kilomètres, qui pourraient en surprendre plus d'un. Allez, on va démarrer. Qui c'est qui part ? Oh là là, oh là là, oh là là, il y a un petit groupe qui est parti en attaque. Avec pas mal de monde, pour le peloton, ça suit. Ça suit bien, ça les empêche de partir. Ou pas. Qui va protéger Richie Porte ? C'est Vligans qui protège Richie Porte. Si, là, ça arrive à décoller. Ça arrive à décoller ou pas ? Ça a l'air. Bon, on va faire reprendre. On ne va pas partir non plus dans cette étape. C'est donc Vligans qui protège Richie Porte. La BMC qui se positionne devant. Alors, quelle va être la stratégie de cette étape ? Nous, on va être assez suiveurs dans un premier temps. Observez sur la première grosse montée comment ça se passe. D'ailleurs, on va accéder un tout petit peu. Observez sur la première montée comment ça se passe. La grosse montée est montée des... Alors, comment s'appelle cette montée ? Zut, elle est là. Montée des naves d'Aubrac. C'est un col de première catégorie. D'ailleurs, devant, il y a Calmejane, Polang, Bilbao, Tony Martin. Buet, Edette, Van Mark, Oliviera. Je ne connais pas forcément tous les coureurs qu'il y a devant. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? Une chute, là ? Une chute, c'est possible. Donc, c'est parti. On attaque la montée de cette côte. Bien observé qu'il ne se passe pas grand-chose pour les leaders. Donc, devant, ils sont 8. 8 pour aller chercher les points. Qui est dangereux pour le... Qui est dangereux pour la montagne, devant ? Igor Anton... Ah, Calmejane. Calmejane qui est à 33 points. Bon, il y a plus de 100 points de retard sur Roglic. Roglic ne craint pas grand-chose. Mais, à coup de 10 points, ça peut avancer. Ça peut avancer. Donc, comme d'hab, la BMC qui mène le peloton avec la Sky. Domi en tête. Alors, on est à combien ? On est à 4 kilomètres du sommet. C'est pas trop compliqué, au final. C'est à 6,6% de moyenne. Ça suit bien. Il n'y a pas de problème. Derrière, ça n'a pas créé l'écart. Il n'y a pas de souci. Hop là. Qui est-ce qu'on a derrière ? Weiss, Hermansen. Comment il se sent en plus ? On va bien le faire partir dans une épreuve, un de ces 4. Richieport, est-ce qu'il y avait des points à prendre ? Parce que ça, c'est à surveiller. Non, non, non. Il n'y a que les 6 premiers. Donc, vu qu'ils sont partis à 8, pas de problème. Polank. Polank est allé chercher les points. Je ne sais pas où il est, mais il a l'air d'être loin. Alors, on amorce une petite descente avant de réattaquer la côte de Vurals. Vurals. Ils ont tous des noms bizarres. C'est ça aussi. Parce que pour un idiot, on ne va pas savoir les noms. Alors, la descente, pépère. On va pouvoir accélérer encore. Parce que là, les 3 quarts d'étape sont assez simples. Ça va monter, descendre. Ça va être très peu linéaire. Mais c'est surtout la fin qui nous intéresse. Avec la deuxième grosse côte, dont un passage assez raide. Et ensuite, bon, la dernière petite difficulté, ça va s'enchaîner. Mais voilà. Alors, calme Jeanne. 41 points. Septième. Donc, on se balade tranquille dans ces grandes plaines. Qu'est-ce qu'on a ? On va aller plus à l'arrière. Et on va faire, hop, un petit truc comme ça pour... Oh là là, ça s'étire loin, 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 loin. On va faire un petit truc comme ça pour... Pour une vignette. Ça peut être pas mal. Voilà. On fera la vignette par là. Mais ouais, vraiment, le peloton est très, très, très étiré. Voilà. Et puis, il y a déjà des lâchés. Très, très étiré. Ils sont combien de lâchés déjà ? Deux, trois. Bon, devant, ça se balade plutôt pas trop mal. On va accélérer encore. Ah oui, on voit ce village au loin et on passe dedans. Alors, c'est un village perdu au milieu de rien. Alors, on rentre dans le détail. Voilà, des grandes plaines où on se balade. Oh, l'abandon de... C'est... C'est... Supulveda. C'est Pulveda ? C'est Bulba ? Non. Donc là, on va accélérer encore. Puisque de toute façon, vu que c'est juste vallonné, qu'il va rien se passer de spécial. On va suivre quand même Ritchi Porte. Il y aura le sprint intermédiaire qu'on ne va pas disputer, puisque de toute façon, les huit devants auront récupéré déjà tous les points. Hop, on revient dans la forêt un peu. Le sprint arrive. Ah si, ça s'est un petit peu battu. Vice s'est un peu battu pour le sprint. Il y avait encore quelques points à prendre. Puisque c'est les 15 premiers qui prennent des points. Vice a pris la 12ème place pour récupérer 4 points. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il commence à y avoir des écarts ? Alors attention, on va ralentir un peu, parce que là... Non, ça va, c'est assez serré au final. J'ai cru que ça allait faire des cassures. Donc là, descente, 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 assez simple et progressive. Et puis après, paf, on va avoir une chute radicale pour réattaquer la dernière grosse difficulté de l'étape. Donc oui, il n'y a rien d'exceptionnel. Zut, l'échappée a déjà plus de 4 minutes d'avance, ce qui est pas mal. Bon, on les voit au fond là-bas, mais ça correspond à 4 minutes d'avance. C'est pas mal, ils vont peut-être aller au bout. Puisque IRL, c'était bien une échappée qui était allée au bout. Ah, chute de Roglic. Voilà, une grosse chute même. Albazini, Pellizzotti. Voilà, on est en bas et on va pouvoir attaquer le col où on va nous ralentir la vitesse pour pouvoir rester attentif. Daumier qui commence à ne plus au pouvoir. À la force de mener le peloton aussi. On est parti, on est parti, ça y est. Alors, équipe de porte qui reste bonne position. Roglic qui abandonne. Roglic qui avait le maillot à poids qui abandonne. Bah, ça relance tout ça. Donc nous, on repasse maillot à poids. Pour l'instant, peut-être, peut-être pas. Je sais pas, souvent les échappées de devant. Si on avait... Voilà, ça y est, là, ça va monter sec. Là, on va être dans le très très dur. Et puis la route est très très étroite. Donc c'est presque là où on aurait l'occasion de créer un petit écart. De toute façon, il va être d'abord... Ça va casser derrière, ça, c'est sûr. Qui c'est qui protège ? C'est TJ qui protège Richie Port. Mais là, ça le fait pas. Juan Deniz qui va protéger Richie Port. Qui c'est qui attaque, là ? Bambio. Hop, alors, on est à 1,3 km du sommet. On va aller avec Richie Port chercher les points. En portant une petite attaque. Bon, ça va suivre derrière avec Quintana, ça, c'est sûr. Et, bim, voilà. On récupère des points. Vu l'abandon de Roglic, ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant. Là, Sky qui revient. Juan Deniz qui s'est fait un petit peu distancer. Ah, mais ce qui fait qu'on a créé la cassure et Richie Port se retrouve tout seul. C'est peut-être une erreur. Mais de toute façon, je pense que c'est une connerie. Mais je le fais quand même, de jouer sur les deux tableaux. Mais plus le temps avance, plus j'ai des doutes sur la capacité à aller chercher le général. Puisque Chris Proulx est vraiment très très fort. Et aller choper le maillot à poids. Maintenant qu'il y a l'abandon de Roglic, ça peut être une idée. Mais, au général, vu qu'on est deuxième, on ne laissera jamais partir pour aller chercher les points. Alors, il reste 18 kilomètres avant l'arrivée. On a Richie Port qui est accompagné de Juan Deniz. Je pense que tout le monde est là. En tout cas, tout le monde a l'air d'être là. L'échappé n'a plus grand chose d'avance. Mais il reste une difficulté. Là, on va récupérer deux attaques de Polanque. C'est ça, on a 78 points. Roglic 131, mais Roglic a abandonné. Donc, ça peut être intéressant. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Si, ils sont encore 4 devant. Et je pense qu'eux, ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout. Alors, on va ralentir le temps. Car, il faut que je regarde. On est à combien ? 8 kilomètres de l'arrivée. Est-ce qu'il y a des bonifications à l'arrivée ? Oui, seulement pour les 3 premiers. Et il y a encore des points. Des points à la montagne, a priori. Juan Deniz, t'es où là ? Pourquoi tu protèges plus Richie Port ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Pourquoi il a lâché ? Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On va se mettre l'effort au curseur. On va aller pousser un peu. Il reste 4 kilomètres. On va aller essayer de se placer pour aller chercher des points. Qu'est-ce que t'en dis ? Un, qu'est-ce que t'en dis ? Les derniers kilomètres, Richie Porte qui se printe. Bon, ça ne va pas apporter grand-chose. Je pense que c'est bien trop tôt. Oh là là, Michael Matthews, oui, c'est normal. Pantano, Dan Martin. On va terminer 11e. 11e, est-ce que ça rapporte un petit peu de points, ça ? Il y a des chances. 11e, ça rapporte 6 points au sprint. Ce qui ne me sert à rien du tout. Mais bon, c'était histoire de jouer avec les autres concurrents. Donc, victoire de Yann Polanck devant Lillian Calmejan et Tony Martin. Michael Matthews qui termine 5e. Donc, il remporte le sprint des gros, on va dire. Michael Matthews qui a terminé maillot vert IRL. Après les abandons de tous les leaders, dont Marcel Kittel. Et le premier BMC, c'est donc Richie Porte, 11e. Chris Froome, 19e. Je pense qu'il était dans le groupe. Il n'y a pas de problème. Calmejan, Tony Martin et Maxime Buet qui finissent à 46 secondes. Donc, Polanck a terminé tout seul. Derrière, le groupe termine à 2,51. Donc, au classement général, rien de chance. Chris Froome toujours en tête devant Richie Porte avec 1 minute 44 d'avance. Pelouse, je crois qu'il rentre dans le top 10 qui n'était pas là. 9 minutes, je ne me souviens plus trop. Et voilà, à la montagne, on repasse Maillot à poids après l'abandon de Roglic. Donc, on n'a pas énormément de points d'avance sur Rudy Mollard ni Chris Froome. Mais c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Est-ce que progressivement, on ne peut pas aller récupérer des points par-ci, par-là ? Vu qu'il n'y a pas un gros... Alors, attention à Rudy Mollard qu'il va falloir surveiller. Maillot vert, pas de changement. Lilian Calmejan qui se place 5e avec 154 points. Le maillot blanc, Louis Mentiès, toujours 1 minute 27 d'avance sur Solaire. Yann Polan qui revient 4e à 9 minutes. Lilian Calmejan, 7e à 15 minutes. C'est bien, c'est très bien. Et la Team Sky, toujours en tête, avec 15 minutes d'avance sur la BMC. Voilà, donc Chris Froome qui a totalement terminé dans le même groupe. On est d'accord à 2 minutes 51. Même Juan Denis s'est pris dans le même temps, alors qu'il y avait un petit écart. C'est tant mieux. C'est tant mieux, puisque au général... Au général... On a TJ Van Garderen qui est 22e à 19 minutes. On n'a personne entre les deux. Voilà, donc pour la montagne, on est bien 1er. Pourquoi pas tester avec Greg Van Avermaet. Mais bon, 22 points, peut-être pas. On avisera sur le moment. On avisera sur le moment. Au niveau des sprints, on est 10e avec 100 points. Plus de points que le vrai sprinter. Enfin bon. Voilà, donc la prochaine étape sera... On continuera la descente dans la vallée du Rhône. Avec une étape assez courte et considérée en pleine. Entre le Puy-en-Velay et Romand-sur-Isère. Longue de 159 km. Donc à mon avis, ça ne passera pas grand-chose. On ira peut-être... Enfin, on essaiera peut-être d'aller chercher des points et encore. Sauf si je me concentre sur Hermanns. C'est à voir. Qui serait peut-être notre grimpeur. Pour aller chercher le maillot à poids. Mais qui a déjà pas mal de retard sur les points. On va voir, parce qu'il y a à ce que les Alpes en soient. Bon, je m'éparpille. Donc, prochaine étape. Elle risque de se régler au sprint massif sur la fin. Il y a de fortes chances. Il y aura peut-être une échappée. Mais ça va être compliqué d'aller au bout. Et puis nous, on verra bien. Allez, on verra bien. Bon, en tout cas. Merci bien d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Cette 15ème étape du Tour de France. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus. A lâcher un commentaire. Et surtout, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans les descriptions. Et moi, je vous retrouve très prochainement. Allez, salut !